À Deloie, l'université Jean-Lauruignon Guédé a organisé une formation en automoculture ou élevage des insectes. Une activité qui vise à produire et à commercialiser des insectes à diverses fins. Cette formation a été faite à l'endroit de plusieurs dizaines de personnes venues des quatre coins du pays. On apprend à élever les insectes comestibles au niveau de notre université. Pour cette formation, il s'agit de la chenille de palmiers, encore appelée Rhynchophorus foenicis pour le nom scientifique, et l'élevage d'annuthons qu'on connaît, qui sont les larves qu'on essaie d'élever. La formation rentre en ligne de compte dans une recherche de nouvelles sources de protéines qui va vraiment faciliter les besoins au quotidien des populations. Nous allons, dans les années à venir, avec une réduction de terres cultivables et autres, qui va venir ici porter atteinte à nos différentes qualités de sources de nutriments. C'est pourquoi nous avons opté pour cette source de protéines qui vient des insectes comestibles. Les participants à cette formation sont venus s'approprier cette valeur ajoutée qui est l'élevage des annuthons. Ils saluent l'initiative de l'université Jean-Lauruignon Guédé. Ça va me permettre, comme je le disais, de diversifier mes sources de protéines. Passer de la protéine végétale à la protéine animale. Assurer quand même une auto suffisante en protéines. Cette formation concerne un produit africain, un produit du terroir, que nous tous en avons dégusté quand on était tout jeunes. Donc ce sont les génies des palmiers. Et savoir que l'université de Dallois fait des formations dessus, franchement, on ne pouvait pas louper l'occasion. Pour rappel, à l'élevage des insectes, tel que la chenille de palmiers, est une activité dont les produits finaux peuvent servir dans les domaines tels que l'alimentation humaine et animale, les commerces et les engrais biologiques. Sous-titrage ST' 501